Bonjour à tous, aujourd'hui jour 2 du Inktober, le thème du jour c'est Tranquil, qui peut être traduit par tranquille, tranquillité, un endroit où on a envie d'être, qui procure du bien-être. En tout cas c'est comme ça que je l'ai interprété parce que les premiers mots-clés que j'avais notés dans mon petit carnet c'était calme et repos. Et ensuite j'avais fait quelques petits dessins avec un mec dans un hamac, avec une personne sur un rocher, en train de regarder le paysage. J'étais même parti éventuellement sur une personne âgée en train de regarder son jardin, mais sur ce coup j'avais une idée que je préférais à côté. Et cette idée que je préférais, c'était une idée qui est vachement clichée on va dire, et surtout dans des choses que j'ai déjà faites un petit peu en termes d'histoire. Et je pense que pas mal d'entre vous auront le même genre d'idée, c'est d'avoir une petite fille, ou en tout cas un enfant, avec un petit chien qui se balade dans la forêt, s'assoit sur un tronc d'arbre entre deux rochers. Pas très haut non plus parce que je me suis dit que ça pourrait avoir l'air dangereux un peu, qu'est-ce qu'il foutrait là-haut ? En train de regarder un paysage, et toute la question maintenant ça va être de savoir comment est-ce que je mets en scène cette histoire-là. La question principale était, est-ce qu'on allait voir le paysage, ou est-ce qu'on allait voir les personnages ? J'avais trouvé une composition qui me plaisait assez bien, où on voyait les personnages de dos en train de regarder le paysage vraiment juste en face, mais je me suis dit que celle-ci elle fonctionnerait un peu plus en couleur, parce qu'il faudrait quelque chose de chaud, quelque chose de convivial avec la couleur. Et dans le cadre d'un dessin un peu plus simple, en noir et blanc, avec juste du trait, j'avais envie de me concentrer un peu plus sur le regard des personnages, et sur leur expression quand ils voient ces paysages-là, sans qu'on ait à le voir nous. Une fois que j'avais cette idée, je suis parti assez rapidement sur la réalisation, peut-être un peu trop rapidement, parce que j'ai dû recommencer 2-3 fois avant d'arriver au dessin que je voulais. Puisqu'encore une fois, je suis parti sur le côté un peu plus expressif, sans crayonner de base, avec juste mon image à côté, mais on a toujours ce même souci de l'image, je l'ai faite avec un marqueur un peu plus gros, sur un format très petit, alors que là je passe à un format un peu plus grand, donc forcément je ne peux pas avoir le même geste avec le même crayon, il faut que ce soit différent. Et surtout en termes de style graphique, ce qui m'intéressait là-dedans comparé à l'image d'hier, c'est justement la différence dans les histoires, parce qu'hier c'était une histoire qui était assez brutale, donc forcément il y avait beaucoup plus de densité on va dire dans mon trait, beaucoup plus d'aplats en noir, enfin autant aplats que ce que je peux faire avec un marqueur, alors qu'ici j'avais envie de quelque chose de plus léger, même dans la composition, puisqu'il y a juste les deux personnages sur la gauche de l'image, il y a une grande partie blanche en haut de l'image, quelques éléments de paysage en bas, mais c'est tout. Et j'aime bien ce côté-là. Les éléments qui m'ont donné un peu plus de difficulté, ça a été déjà l'expression de la fille, puisque j'ai dû la recommencer trois fois, parce qu'en gros j'y arrivais pas à capter correctement son regard, à capter correctement un sourire sans qu'il soit trop marqué, parce que j'avais pris un marqueur trop gros, donc ça faisait un truc forcément trop gros qui ne représentait pas bien l'émotion du moment. Et surtout le chien, je savais pas trop comment le faire, j'ai vraiment pas l'habitude de dessiner des animaux, la dernière fois que j'ai dessiné un animal, je crois que c'était sur cette illustration-là, et il avait déjà un petit peu la même pose, donc j'ai pas vraiment évolué sur ce point. Il est juste posé là, et je sais pas si on ressent assez bien le chien qui observe. Et je me rends compte, rien qu'en deux jours de travail, c'est-à-dire en quelques heures de dessin en gros, que ça va être un peu compliqué parfois de faire les choses qui nous plaisent, parce qu'il y a vraiment des moments au sein de la même heure, où je suis vraiment très content de ce que je fais, dix minutes après je suis complètement dégoûté, j'arrache la page et je fais autre chose. D'un côté je vais voir que le positif et réussir à dire ok c'est quand même cool, de l'autre côté je vais me dire ouais mais ça va pas être bien et j'aime pas mon image, donc il y a vraiment tout ce truc-là, il faut vraiment trouver l'équilibre entre les deux, et voilà je pense que je vais passer par ça, et vous allez aussi certainement passer par ça pendant ce défi-là, des moments de doute et des moments de joie, et je voulais juste vous dire que c'est pas parce que vous vous doutez de quelque chose que personne ne va aimer, parce que vous pouvez faire un dessin très vite et penser que c'est pas très bien, et que tout le monde va l'apprécier en le voyant parce que vous avez réussi à retranscrire quelque chose, et vous pouvez passer des heures, des jours, des semaines sur un dessin, et qu'au final ça vous plaise peut-être ou que ça vous plaise pas du tout, et que surtout ça plaise à personne d'autre et que ça parle pas aux gens qui vont le voir. Parce que pour moi quand on fait une image et qu'on raconte quelque chose, c'est pas seulement pour soi, c'est aussi pour le raconter aux autres et leur faire ressentir des trucs. Voilà pour ce jour 2, on se retrouve bientôt pour le jour 3 et les prochains. Si vous voulez voir les images finales à chaque fois des illustrations, n'hésitez pas à les voir sur Instagram, je les posterai chaque jour. Je vous dis bon courage à tous pour votre Winktober, et comme d'hab, étude, créez vos images et racontez vos histoires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501